Musique Andraduil Visite du site d'hébergement à Mahamasne Le président de la République Andraduil n'a ses rendus samedi au gymnase couvert de Mahamasne, transformé en site d'hébergement au sinistré du 4e arrondissement d'Antal Anagif. 3 248 sinistrés issus de 798 ménages de 8 octanes y sont logés. Le président a donné des consignes aux autorités pour réinstaller ces familles dans la zone des sous-gradins de Stade Baréa, afin qu'elles bénéficient de meilleures conditions. Le président a annoncé que le Stade Baréa est un endroit d'unité et de solidarité pour tout le peuple mangage et qu'il accueille aujourd'hui nos compatriotes victimes des intempéries. L'État met actuellement en œuvre tous les moyens afin de venir en aide à tous les sinistrés, aussi bien de la capitale que des autres régions affectées par les intempéries. Outre la multiplication des sites d'hébergement, les autorités, en collaboration avec la commune urbaine d'Antal Anagif, sont en train de prendre des dispositions pour la distribution des touss qui affamènent. Par ailleurs, durant sa visite à Mamas, le président Andraduel avait annoncé des actions de drainage pour sauver la récolte de plus de 300 hectares de rizières des plaines Bitsamtadach et Lanières avant de la moisson du mois de mars. Pour ce faire, six motopampes d'une capacité de 1000 m3 par heure, chacune ont été installées dans différents endroits. Carburant dans la capitale Au cas risque de pénurie Au cas risque de pénurie de carburant, il est à craindre dans la capitale. Le ministère de l'énergie et des hydrocarbures assure que le stock de carburant disponible pour Antal Anagif est largement suffisant pour 15 jours. Par ailleurs, quelques camions-citernes transportant du carburant dessinés à la centrale de la Jirama dans des calés qui sont bloqués sur la RN2 par des éboulements. Les autorités s'activent pour en résoudre rapidement la situation afin de rétablir la circulation sur ces taxes routiers. Le ministère de l'énergie et des hydrocarbures prévient que les délestages dans la capitale seraient plus fréquents. Akatfuzi, Atanfuzi, 7 morts et 2 portées disparues. Un glissement de terrain dans le Fugtang Akatfuzi, Atanfuzi a causé l'effondrement d'un parking sur une maison d'habitation. Le bilan est lourd, 7 morts et 2 personnes toujours sous les décambres. Les faits se sont produits ce matin vers 2h. Le mur de soutènement du parking en hauteur a cédé sous l'effet des pluies torrentielles. La plateforme a glissé, entraînant avec elle 8 véhicules et percutant violemment la maison occupée par 9 personnes qui se trouvaient en contrebas. La construction s'est effondrée. L'équipe de sapeurs-pompiers conduite par le chef de corps, Tina Zafmana, qui est arrivée sur place quelques minutes plus tard et ont dégagé aussitôt les gravats. Les éléments du corps de la protection civile sont venus en renfort. Un cordon de sécurité a été déployé pour sécuriser le site et écarter les badauds. L'opération de sauvetage a été quelque peu compliquée par la pluie incessante. Il a fallu plusieurs heures pour dégager la boue et extraire les premiers corps sans vie. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres personnes. Par ailleurs, 4 autres blessés dans cet effondrement ont été évacués à l'hôpital.